Sainte TV Phara Phara est une chaîne YouTube Evran pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déceint. Nos services, couverture médiatique, rétransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicités, mariages, day, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clés, des théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. Bonjour. Il y a des difficultés pour mettre à la masse. Et puis, il y a des pommes et des pommes qui dérangera beaucoup. Mais la masse, il y a une place de forage. Oui, il y a une place de forage, mais il y a une place de forage. Il y a des pommes et des pommes et des pommes qui dérangera beaucoup. Et puis, il y a des pommes et des pommes et des pommes qui dérangera beaucoup ? On ne sait pas. Oui. Il y a des pommes et des pommes qui dérangera beaucoup. On ne sait pas. Donc, il n'est pas, on a des pommes qui dérangera à plus de grens, il y a pauv meditating dans le ruron, quoi, on y va à ousいます. Qu'est-ce qu'il y a des pommes avec nous pour les pommes ? je ne sais pas, d'ehau ou au ral frick de suspended en fait. J'ai supposé une boichette qui lers et qui d'animité wrasse. Et chacun a puer ensuite en blocher secouru de bébé ? Ok, sinon putain. Oui. C'est un peu comme ancêtre. mais c'est certain que vous n'avez pas encore les ancêtres. C'est très important de voir les ancêtres dans ce pays. Ces ancêtres en pleinont à portée des morceaux sociaux, notamment d'un pays de la fièvre, une paysanne, du pays, de l'Empire de l'Amérique de Montréal. L'est-ce que c'est ce pays ? Mais je n'ai pas trouvé que ça, car il y a un grand-midi, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu d'aube. En tant qu'il y a des problèmes de famille, il y a un peu plus à l'aider, il y a un petit peu de temps, on va faire le temps pour faire le temps, on va les gens, Est-ce qu'il y a une population qui est motivée pour détruire l'environnement ? En tout cas, il y a une population qui est motivée pour détruire l'environnement. Or, pour détruire l'environnement, dans les années à venir, il y a des conséquences. Parce que moi, je me souviens, en 56, avant l'indépendance, à Kassangoulou, mon papa habitait Kassangoulou. Alors, on avait un grand-père qui était l'oncle de mon papa, il avait deux piquets puis se volait. Qui faisaient des transports, des brezes pour Dinsassan, en 56, 57, avant l'indépendance. Maintenant, imaginez un peu, à partir de cette date-là jusqu'à présent, est-ce qu'aux environs de Kassangoulou, ils n'ont plus la forêt ? Ils ont leur forêt réveillée pauvre, parce qu'ils ont tout abattu. Alors, ici aussi, dans ce milieu, s'il n'y aura pas un changement, un jour, nous aussi, nous connaîtrons cette carence-là de la forêt. Il n'y aura plus de forêt, parce qu'on est tenté de détruire l'environnement. Les jeunes sont là uniquement pour faire les brezes. Parce qu'il y a certains jeunes qui le font, qui sont les brezes seulement. Ils ne veulent pas faire les champs. Alors, nous aurons des conséquences à l'avenir. Nous, si la population comprendront cela, c'est mal à menard. Et puis, s'il faut voir, ce n'est pas la faute aux jeunes, suite au chômage. Il y a certains jeunes qui ne veulent pas aller faire les coudes là en ville. Ils préfèrent venir habiter les villages pour faire les brezes, les macas là, pour avoir des revenus. À quel coude ici ? Vous avez quelles difficultés aujourd'hui ? Les grandes difficultés, premièrement, on n'a pas de réseau. Et en plus de cela, nous demandons aux autorités, au gouvernement, s'ils ne pouvaient pas avoir la bonne volonté de mettre l'électricité, qu'ils nous envoient à Manterne. Parce que tous ces trousseaux ici, on n'a pas d'électricité. Vous voyez les trousseaux de Manterne, comme ils ont l'électricité. Le village se développe. Parce que l'électricité... Après l'électricité, on a l'électricité. En tout cas, nous implorons aux autorités, les problèmes des réseaux. Les problèmes des réseaux et les problèmes de l'électricité. C'est l'électricité entre Manterne et Quintambouet. L'eau, on est un peu à l'aise parce qu'à l'époque de Mombout, nous avons des pompes aspirantes. Là maintenant, du côté haut à boire, on a de l'eau portable. C'est de l'eau portable ? Oui. Vous êtes... Moi, je suis un paysan. Et je suis le président du CLD, Comité local de développement. On a justement l'électricité et le maitrage à Bambouet, En Bambouet, ou la Gaudifoie. Ici, dans ce milieu, Nous travaillons avec l'organisme international WVF. «WV » «WV ». Quelles sont déjà les activités ? C'est tout le reboisement. Le reboisement, et l'enforcement de la capacité pour lutter contre la pauvreté. C'est une cage de pigeons, des lèvres de pigeons. Les pigeons et quoi encore ? Il n'y a que des pigeons. Boîtes de capture ? Oui, je suis agriculteur, je fais le levage des abeilles. Des abeilles ? Oui, oui. Ici seulement bien ? À la forêt. À la forêt ? Oui. Ça ce sont les... Les boîtes de capture. Boîtes de capture. Les colonies des abeilles. Et comment vous faites là ? Comment expliquez-vous ? On a suivi une formation par le canal de WV, le projet WV. Ils nous ont formés, on a eu des formations. Ils sont fabriqués, prêts à piéger maintenant. À piéger ? Ils sont allés pour les piéger à la forêt. Ah bon ? Donc vous mettez ? Nous avons des produits qu'on met dans l'intérêt pour attirer les abeilles. Les produits ? Ce n'est pas les produits chimiques ? Non, ce sont les sous-produits du miel, qui proviennent du miel. Du miel ? Oui. Par exemple, la cire, c'est un sous-produit qui provient du miel. Et l'hydromène aussi, c'est un sous-produit qui provient du miel. La récolte se fait après six mois. Après six mois. Là, vous pouvez récolter combien de litres, combien de bidons ? La quantité dépend d'une année à l'autre, suivant l'environnement. S'il y a beaucoup de frères dans l'environnement, là aussi, vous aurez beaucoup du miel. Donc ça dépend d'une année à l'autre. La porte d'entrée. La porte d'entrée pour les abeilles ? L'entrée se trouve ici. Hum, ok. Oh là là. En hôtel, les récoltes, maintenant, les abeilles sont en train de produire du miel. Nous allons les récolter, nous allons commencer à récolter au moins de septembre jusqu'à décembre. La rive, des fois, je récolte 200 litres du miel. Est-ce qu'ici à Kinkoudou, vous avez l'hôpital, vous avez les écoles ? Bon, nous avons une école ici, l'école kinkbanguiste, l'école secondaire aussi, primaire et secondaire. Du côté santé, on a un poste de santé de l'État ici. Et l'église ? Dans les églises, il y a l'église kinkbanguiste, il y a les néo, il y a les protestants. Et l'église catholique ici, il n'y en a pas ? L'église catholique aussi. Les sous-postes. Les catholiques kinkbanguistes, néo, les assemblées, oui. Nous avons plusieurs églises ici. D'accord. Merci beaucoup. CNTV Farahfara est une chaîne YouTube évrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux élus font confiance à l'association à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicités, mariages, day, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clés et théâtres, ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu.